bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur un jeu que je ne m'attendais pas à faire en let's play c'est until down oui ça fait à peu près quatre ans que ce jeu est sorti ça fait à peu près deux ans que ce que je n'ai pas joué alors bon moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire un let's play sur ce jeu parce que si vous connaissez until down vous devez connaissez sûrement le nouveau jeu qui va sortir le 30 août qui s'appelle zedars se d'appuyer tueurze mme neuf mesdames c'est un jeu créé par les développeurs d'un club d'un chinois du coup j'ai regardé à une vidéo sur la démo de ce de ce nouveau jeu et tout ça tout ça voilà et du coup ça va donner envie de jouer de rejouer un petit land et du coup je suis dit pourquoi pas faire un exprès dessus voilà je sais pas si ça va vous plaire un bref moi j'espère en tout cas parce que franchement ça pourrait être cool parce qu'on a quand même pas mal de on pourrait faire à peu près dix vidéos dessus je pense hein vu qu'il y a deux il y a dix il y a dix chapitres enfin si on compte l'année dernière ça en fait onze même si l'année dernière il n'est pas très long quoi bon bref on va commencer cette nouvelle histoire alors quand ces nouvelles histoires effacera votre profession actuelle et votre accès au menu des épisodes si vous l'avez débloqué vous verrez tous les objets trouvés et les statuts actuels des personnages êtes-vous sûr de vouloir continuer je sais pas trop en fait je vais plutôt faire par épisode parce que j'ai pas envie de tout perdre vous savez allez on va faire ça non non en fait non vas-y au nouvelle histoire nouvelle histoire allez on se fait pas chier l'effet papillon le battement des ailes d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard ça fait tellement plaisir de rejouer ce jeu ça fait tellement de temps que j'ai pas joué à peu près deux ans parce que ça fait deux ans que je l'ai platiné ce jeu et depuis j'ai pas rejoué j'ai pas rejoué la plus petite décision peut changer le futur de façon radicale vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres choisissez scrupuleusement aux actions du coup voilà les actions qu'on va faire va changer l'histoire en fait si vous voulez par exemple ils vont demander par exemple je y'a une amie qui se fait enlever vous me demandez sans fuir ou l'aider par exemple si on dit sans fuir ça va changer l'histoire tu vous voyez ou l'aider si on l'aide et pas ça change l'histoire pareil c'est pas vrai j'arrive pas à croire que tu es vraiment fait ça vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ça va elle le mérite c'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma laine arrête pas de me tourner autour je protège juste alors elle franchement jesse c'est vraiment une salope parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus je n'ai jamais aimé jesse même émilie c'est vrai qu'elle c'est quand même une belle salope elle aussi même si je l'aime bien ça va mais bon ma préférée c'est quand même Sam justement elle là mon préféré c'est josh mais là on va pas le voir maintenant josh elle essaie de dire à Anna de pas aller voir Mike parce que c'est une canardie ce qu'ils vont faire la pauvre Anna t'as pas de chance bon là du coup on va pouvoir jouer Bess et nous avons un monsieur pas très gentil désolé mais là tu parles tout seul parce que les deux autres les deux autres sont bourrés ah putain ça fait tellement plaisir de jouer à ce jeu ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué c'est un truc de dingue non on va pas prendre ça maintenant on va quand même voir ce qu'il y a dans cette zone je m'en mets le but trop du jeu je dois vous l'avouer ça fait un petit moment que j'ai pas joué même si je me rappelle des trucs importants voilà voyons voir ce qu'il y a ici il n'y a rien alors j'ai quelque chose à vous dire du coup sur Until Dawn si vous jouez à Until Dawn les amis observez bien les endroits parce que ça peut être important ça peut vous donner des indices des trucs comme ça vous savez vas-y de toute façon il n'y a rien à faire didacticier bon je m'en fous je connais le jeu t'inquiète pas et du coup le nouveau jeu Madhav Medan The Dark Chronique merde j'ai oublié le nom Madhav Medan ça va être pareil ça va être à peu près pareil sauf pour pouvoir jouer en co-op une fois de plus frangin tu t'es surpassé en gros on pourra jouer avec des joueurs en ligne deux joueurs en ligne en gros toi plus un autre joueur en ligne ou alors de 1 à 5 joueurs en local et vu qu'il y a 5 personnages dans le jeu en gros vu qu'on pourra jouer à 5 chaque personne pourra jouer son personnage c'est ça en gros et je trouve ça vraiment sympa parce que dans Until Dawn on n'avait pas ce truc là de pouvoir jouer en co-op et là je trouve ça cool Anna t'es trop sexy avec ce haut mais je parie que tu l'as encore plus sans viens dans la chambre d'amis à 2h Mike ah bah dans un merdier qu'elle va pas pouvoir s'en sortir malheureusement bon c'est quand même un petit salaud aussi Mike bon je l'aime bien Mike voilà tout ça mais faut avouer que c'est un fils de pute ce qui fait Anna ça se fait pas même si c'est pas le seul à faire ça tu m'étonnes là la pauvre vous êtes tous trop cons vous le savez Anna ouais c'est sûr alors là du coup on va pouvoir avoir notre premier choix les amis réveiller Josh ou rejoindre on va réveiller Josh mais bon voilà je n'ai pas voulu lui le dire mais ça ne sert à rien j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus mais qu'est-ce que Anna il se passe quoi où est-ce qu'elle va ma soeur c'est bon elle a aucun humour c'était juste une blague Anna vous avez fait quoi on voulait déconner ben c'était juste pour rire bande de sale con Anna Anna du coup on va peut-être la chercher tu sais à mon avis t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir c'est sûr oh merde ah il s'est à QTE j'avais oublié allez rapide on n'a pas le choix faut le faire en rapide il faut speeder pour trouver Anna c'est bien c'est d'accord on respire on va suivre les pas oh les serres oh calmo je les serres bon en fait je ne l'ai pas dit mais pour ceux qui ne savent pas c'est un jeu d'horreur si vous voulez savoir un jeu d'horreur un peu avec pas mal de cinématiques un jeu narratif si vous voulez vous pouvez diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick 3 oui ça je sais ah la merde c'est pas cette touche là pour courir non c'est l'autre touche pour aller un peu plus vite parce qu'il ne faut pas trop mais bon j'allais sur le menu objectif il faut encore trouver Anna oui bah ça je sais du coup j'ai perdu tous mes indices j'avais déjà j'avais tout trouvé je suis un peu dingue même tous mes totems j'ai plus rien ah ça va ça va à la fin pour le truc même si j'ai rien bon et vous allez comprendre pour les oh merde je me suis encore trouvée touche vous allez comprendre pour les totems les totems d'ailleurs on va oh je me rappelle plus on va en trouver un dans pas longtemps un petit totem je sais pas si vous le voyez mais il est là-bas il est là le petit premier totem alors les totems avant que on regarde en fait les totems ça te raconte ce qui va se passer plus tard quelque chose qui va se passer ça peut être une mort ça peut être de la chance ça peut être un avertissement un danger enfin bref voilà il y a plusieurs sortes de totems et là je crois que c'est le totem de mort oui totem de mort voilà là ça t'avertit du coup qu'il peut y avoir une mort de Anna et Bess Anna Anna au dessus attends du coup on a un nouveau truc non ouais ouais on s'en fout je l'ai pas je l'ai pas en complet le truc puis bon si je vous l'aurais mis ça vous aurait spoilé je me fassure pas qu'est-ce que c'est que ce truc enfin moi je le sais mais bon je ne veux pas vous spoiler mais qu'est-ce que tu fous là au juste moi je serais pas sorti d'heure même si ils m'auraient fait une blague de merde je serais resté dans ma chambre à pleurer comme une merde je n'oserais jamais sortir dehors surtout la nuit quoi je déteste la nuit mais imaginez sortir la nuit dans le froid comme ça tout seul ah non jamais jamais oh non t'es vraiment conne tout ça c'est de ta faute tiens le téléphone est perdu maintenant on va en racheter un 1300 balles non 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 oh my god On a un choix crucial là les amis, et c'est tombé Anna à lâcher, je ne peux pas faire l'un des deux, c'est impossible, je ne fais rien, de toute façon les amis, ils allaient mourir tous les deux, que je fasse l'un des deux choix ou que je ne fasse rien, ils seraient morts, donc bon, voilà, c'était obligatoire, ah oui, l'analyste, Docteur Hill, Agile, enfin bref, c'est un peu un psychologue. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir, de vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle propose. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Oui. Nous avons une image d'un champ avec un épouvantail et une ferme. Très bien. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Je ne vais pas lui mentir. Je ne ressens pas du tout de la joie face à cette image. Elle est quand même très lugubre. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment l'épouvantail. C'est vraiment tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez voir ? Comment alors pouvez-vous la craindre ? Dites-moi, y a-t-il quelque chose dans la maison ? Euh, alors là, euh... Ouais, peut-être. Et cette chose dans la maison, est-ce vivant ? Non. Je dirais que c'est plutôt un espèce de fantôme. Ou un esprit. Bon. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur vos peurs. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez sérieusement à ce qu'il y a dans la maison. Et pourquoi cela vous met mal à l'aise ? Il nous faut le trouver ensemble. Pourquoi ça me met mal à l'aise ? C'est marrant, toi. Ouais, c'est toutes les mâches qui me met mal à l'aise. C'est pas que la maison ou que l'épouvantail. Ouais, c'est rien. Bon, par contre, la petite chansonnette, on peut s'en passer. On a le petit générique. Avec la musique, franchement, qui est hyper stylée. J'adore. On a le petit générique. On a le petit générique. On a le petit générique. Sous-titrage ST' 501 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 Et boum... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501